bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler un abstrait facile ludique avec des restes de peinture un tuto anti gaspille si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle en général tous les lundis à 17 heures pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17 heures pour un sujet plus abstrait en attendant à nos couteaux pour réaliser ce tableau j'utilise une toile de récupération j'avais fait un croquis qui ne me plaisait pas j'ai passé une couche d'acrylique blanche ou de gesso j'ai séché aux sèches cheveux je peux commencer le format était 24 par 30 au niveau des couleurs donc que de la récup j'ai juste rajouter du blanc je vais avoir du gris de peine du rose du violine ici tout un camaïeu de phtalo le bleu le vert et du bleu acier si vous n'avez pas ces couleurs ce n'est pas grave là ce que je vais vous montrer c'est juste un point de départ pour de futures créations on peut changer les couleurs et on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut tout ceci reste du jeu je vais faire un fond gris de peine avec du blanc qui va être donc légèrement bleuté qui va être neutre pour laisser toute la place aux couleurs que je vais positionner par dessus donc je prends un petit peu de gris de peine pas trop et du blanc je mélange de manière bien homogène et je vais peindre la totalité de mon fond avec cette couleur en couche normale ni trop épaisse ni trop fine alors ici j'avais des restants de couleurs dans les camas et de bleu ici c'était du bleu acier qui avait été dégradé avec du vert émeraude et du bleu phtalo couleur transparente donc je viens prendre d'être directement non et je viens commencer à poser des formes des blocs sur lequel vont voulait d'autres formes je n'ai pas tout remplir je veux juste très légèrement réhausser le fond avec ces camas et je vais travailler la technique effet peau de serpent donc il va falloir vraiment travailler dans la fluidité je vais foncer avec du bleu acier et du gris de peine j'aurais très bien pu utiliser du noir si j'avais couté et je viens effleure je viens sur ce bloc passer une couleur dans nos tranchées je choisis une rose ou le violine je vais choisir un petit peu des deux et je vais effleurer à nouveau voici l'effet peau de serpent vous me sortiez vraiment qu'en effleurant l'arrière de mon couteau était sale j'étais venue ça m'a fait exprès prendre du verre de vessie ça me va très bien je vais le laisser en fait souvent quand on peint au couteau il peut arriver qu'on ait des surprises plus ou moins agréable le premier réflexe est de se dire mais qu'est ce que j'ai fait ça je ne voulais pas en y regardant de plus près c'est vraiment très joli je ne vais surtout pas l'année j'ai prendre du verre jaunâtre et je vais venir le faire glisser avec un petit mouvement de bascule et je monte en pointe je ne sais pas si vous le voyez bien le petit mouvement de bascule est venu me faire des petites formes très 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 jolie toute douce et je monte je vais prendre un peigne de structure donc ce sont des peignes que j'ai dessiné si vous voulez les acquérir vous pouvez aller sur le site mpi3d.fr ma petite imprimerie 3d.fr et il y a plusieurs numéros celui ci est le numéro 2 donc j'aime beaucoup utiliser les peignes crampteurs qui me donnent de la structure ici je vais venir alors je vais me tenir dans ce sens je vais venir tout simplement le positionner comme ça pour m'ouvrir et me rappeler de la lumière et ici je vais ouvrir comme ça je vais prendre du blanc je vais partir d'ici et je vais décrocher volontairement je glisse sur mon peigne ça me rajoute des effets je reprends un petit peu plus de matière et j'ai fleur 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 en place pour désir doublement très vert avec un trait un peu moins travaillée bien droit est un petit peu plus haut. Je reprends ma couleur foncée, celle que j'avais utilisée pour faire le fond et je viens également poser, écraser et relever. Je le fais un petit peu moins, je n'ai pas envie qu'il soit trop fort par rapport à l'autre. C'est un tableau de technique, donc je vais maintenant cracher les petits points sur le côté droit, je vais choisir de les faire foncer, je vais voir si jamais sur le côté gauche. Donc sur ce tableau on a vu le fond, on a vu des dégradés, on a vu l'effet de peau de serpent, donc mon couteau n'est pas à plat, il est légèrement découlé et il est fleur et fleur et fleur. Et on a vu ce fameux trait de décoration, je pose, donc il est fin, j'écrase, il devient épais et je remonte, il revient fin. Le peigne de structure toujours intéressant, je ne vous l'ai pas montré mais on peut aussi l'utiliser, alors je vais reprendre un petit peu de violine, je peux aussi l'utiliser en mettant directement de la peinture sur mes dents et pour faire un effet code barre sur le côté, alors je réfléchis, juste posé comme ça, c'est de la déco. Si vous n'aimez pas cet effet, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment, on peut aussi le doublé d'un tréfet. Là on n'a plus un effet code barre, il y a un effet pellicule, vieille pellicule de cinéma. Je vais vous montrer quatre façons de faire des projections. Alors, j'ai dilué ma peinture à l'huile avec du white spirit ou de l'essence de térébantine. Et première option, les petites points, les petites gouttelettes. Donc, mon pinceau éventail et hop, je fais quelques petits points qui sont tous fins. Deuxième façon, toujours avec le pinceau éventail que je charge, mais là, je vais le taper avec mon doigt. Et là, j'ai des points beaucoup plus gros. Troisième façon de faire des projections, je prends mon petit couteau, je viens soulever ma peinture qui est donc sous ma lame et je gicle. Donc là, j'ai des points beaucoup plus gros. Et des fois, ça peut même s'esclafer, voilà, comme ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On a l'impact et ensuite, ça a remonté. Donc ça, c'est très intéressant. Et la quatrième façon de faire, donc, des projections, c'est plutôt des traits. Alors là, je vais utiliser de l'acrylique. Donc, on me dit pourquoi de l'acrylique ? On ne peut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile, c'est vrai. Mais là, c'est juste pour des éléments de décoration. Donc, moi, je le fais. J'ai mis un petit peu d'acrylique noir. J'ai mis un petit peu d'eau. Ça, c'est une pipette de récupération de coloration pour cheveux à domicile. Donc, si vous avez une voisine, une amie qui se colore les cheveux, n'hésitez pas à lui demander, surtout avec le petit bouchon, c'est génial. Et donc, ici, c'est plutôt des traits que je vais faire. Donc là, j'appuie doucement, vous voyez. Et là, je suis sur des traits. Je peux croiser, je peux faire des arabesques. Là, je ne vais pas en faire parce que mon tableau est petit. Mais ça, ça me permet de faire de la décoration. Donc, jamais, on travaille toujours gras sur maigre. Donc, jamais d'acrylique sur l'huile. Sauf là, parce que c'est de la déco. Et je considère que je peux, pour me faire plaisir, travailler de cette manière-là. Et ça, cette pipette bien fermée va me durer quand même un certain temps. Voilà ce tuto technique pour réussir un tableau abstrait avec des restes de peinture. et surtout, apprendre à faire quatre sortes de projections est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. J'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501